Sophie Marceau, je l'ai vu, il y avait une projection privée hier soir. Ça m'a fait très très plaisir de reprendre un peu le cinéma. Et puis je viens de faire deux télévisions aussi, une est sortie lundi dernier ou l'autre. Et c'était sur la Une. Et puis dans quelques jours il y en a une autre sur France 2 qui sort aussi. C'est-à-dire que cette année je ferai beaucoup moins de théâtre que les autres années. Mais vous aimez la télé, le cinéma, vous aimez l'objectif ? Ah j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il y a une atmosphère, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le travail, la préparation. Vous comprenez, vous avez appris un texte, on s'est vu une fois ou deux autour d'une table. Vous avez des scènes très longues et très importantes, même s'il y a des chants et des contre-champs. Vous avez un travail énorme à faire qui se fait immédiatement. Et il y a des scènes d'une tellement grande difficulté, au théâtre on les aurait répétées six semaines. On a le temps de se mettre en place, de voir ce qu'il y a. Tandis que là il faut tout de suite être dans le coup. Mais enfin le metteur en scène, je l'ai adoré, Zola Fskill. Je me suis merveilleusement entendu avec lui. Et puis voilà, ça sort dans quelques jours, ça sort le 6, avec Sophie Marceau qui est d'une beauté incroyable. Très. J'ai rarement vu une... Très belle femme. Ah, elle est extraordinaire. Et puis voilà, les projets que j'ai maintenant sont... C'est des projets, comme tous les comédiens, à l'état de projet, on n'en parle pas. C'est la superstition. Parce qu'une fois sur deux, après c'est un bannon, j'espérais, et puis ça ne se fait pas. Mais j'ai un projet de théâtre et j'ai deux projets de cinéma. Alors pour revenir au rapport entre le cinéma et le théâtre, ou même la télévision, vous savez sans doute la fameuse phrase de Jouvet qui disait, au théâtre on jouait, au cinéma on a joué. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. C'est exactement ce que vous avez. Au niveau, pour revenir un peu au théâtre, aux nombreuses pièces que vous avez jouées, bon, c'est une question un peu bateau, mais quand même elle est importante. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez plus aimé jouer que d'autres ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est comme si vous me demandiez, vous avez lu 50 livres depuis le début de l'année, est-ce qu'il y en a qui vous a plu davantage que d'autres ? Oui, je n'ai jamais fait, enfin je crois que j'ai cette chance, de choses à contre-cœur. Je n'ai jamais fait ce que beaucoup de comédiens ont fait ou font, c'est de faire un travail, comme on dit, pour les impôts. Bon, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de faire des pièces, mon Dieu, qui n'étaient pas très fameuses, qui ont eu, au contraire, un très grand succès. Mais non, je n'ai jamais fait de choses contre ma volonté. Les auteurs que j'ai eus, vous savez, j'ai quand même beaucoup de chance, que ce soit ceux dont je vous parle, mort ou vivant, que ce soit Molière, quand je jouais avec Planchon, Tartuffe, que ce soit Giraudot, que ce soit Beckett, que ce soit des auteurs de boulevard, mais très, très talentueux, comme Roussin, tu vois, et Pinter, quand on a joué No Man's Land avec Michel Bouquet. Donc, je suis très heureux du parcours que j'ai fait, qui est un peu inégal, qui est un peu, mais vous savez, le parcours est idéal, il n'y en a pas beaucoup, il y en a... C'est pour ça que c'est une phrase, j'avais ma meilleure amie, ou vous ne savez pas qui était Edwige Feuillère. Et qui vous avez joué beaucoup. Ah, mais qui j'ai joué six pièces. Six pièces. C'est donc énorme. Personne, elle-même, n'avait jamais eu six. Je me rappelle d'un bateau pour l'Ipaïa. Bah voilà, il est très jeune, sans doute. Oui, très jeune, mais je me rappelle, j'étais avec mes parents, un dimanche après-midi, c'était à la Comédie des Champs-Élysées. Exactement, c'est une pièce magnifique. Mes rapports avec Edwige ont été fantastiques. On ne peut pas jouer six pièces, et faire cinq tournées de ces pièces, sans être intime. Mais ça se voyait, je ne sais pas si vous devez le savoir, ça se voyait au niveau du spectateur que moi j'étais, ça se voyait, votre connivence se voyait. Oui, il y avait une grande complicité autour de vous. Puis on l'a continué à la ville, cette complicité. Il y a un quelqu'un, elle est morte il y a deux ans. Tout ça, oui. Et on m'avait demandé le jour des obstacles, je ne vais pas trop en parler, parce que ça m'est émeu encore, de faire un petit, vous savez, un petit discours. Un petit discours, un petit discours. Et j'ai dit non, 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 je ne le ferai pas, parce que je vais me rendre ridicule, je vais éclater en sanglots, je ne peux pas. Puis après, il y a une amie intime à elle qui m'a dit, écoutez, Guy, elle vous regarde, alors faites-le quand même. Et je l'ai fait, et c'est un souvenir formidable. Quand vous êtes sur scène, est-ce que vous, on parle toujours du public qui est là, est-ce que vraiment le public est là pour vous, en tant que comédien ? Oui, c'est la grande différence entre le théâtre et le cinéma, ce que disait Jouvet. Puisqu'au cinéma, quand même, c'est la majeure partie du temps, on dit c'est bien, c'est très bien, on est à la troisième prise, on va en faire une quatrième, attention, l'éclairage est un peu là, on est vraiment entre les techniciens et nous, et les interprètes. Tandis qu'au théâtre, le rideau se lève, il faut assumer la présentation jusqu'au bout, et le public, puisque vous m'en parlez, il y a des soirs, c'était Jouvet qui disait ça, du reste, Jouvet ou Sacha Guitry, je ne sais plus, parce que tous les gens qui ont dit de bons mots, on les attribue à des gens très connus. Il disait, ce soir, ils sont très mauvais. C'est vrai, il y a des soirs, on trouve le public, mauvais. On a tort, on doit faire comme s'il était bon, mais il y a des fois des ondes, on lève le rideau, on commence à jouer, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que le public est merveilleux, la moindre respiration, il commence à rire quand il faut rire, et puis il y a des fois, ce sont toutes les expressions de théâtre à nous, à l'entracte ou à la première sortie, on se dit entre nous, mais ils sont peints ce soir, ils ont l'air d'être peints sur leur fauteuil, mais c'est pour vous dire qu'il y a une très grosse différence. Vous avez joué beaucoup de pièces, vous avez fait beaucoup de tournées aussi, est-ce que vous avez joué des pièces très longtemps, certaines pièces très longtemps, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine lassitude au bout d'un certain moment ? Il y a une lassitude, j'ai joué une pièce, j'allais dire une petite pièce de boulevard, mais elle était bien parce qu'elle a duré très longtemps, c'était une pièce d'une comédienne qui s'appelle Pierrette Bruno, et cette pièce s'appelait Pepsi, et on l'a jouée, moi je l'ai jouée 713 fois, et elle a été jouée 1500 fois, je suis parti en cours de route du restaurant avec un procès, parce que mon contrat n'était pas bien fait, et j'avais signé pour la durée des représentations, donc 713 fois, non, il n'y a pas d'accoutumance, aussi, on vous demanderait de faire la même scène au cinéma pendant 713 fois, tous les jours, on ne saurait plus où on en est, tandis que là, le public est là, c'est un partenariat, c'est-à-dire, on joue ensemble, le public et vous, on retrouve tout de suite quelque chose d'humain, donc si le rôle est séduisant, si la pièce est belle, ou jolie, ou amusante, c'est au plaisir de le faire. Mais vous avez joué, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de pièces, comment expliquez-vous le fait que vous avez joué autant ? Avec le recul, on peut toujours éventuellement trouver une modification, non ? Il y a des acteurs justement qui arrêtent, qui pendant des années, on ne les voit plus, après on est heureux de les retrouver, mais on se dit, qu'ont-ils fait pendant toutes ces années ? Vous, vous avez eu la chance de jouer... Non, jusqu'à présent, et je touche de voir, jusqu'à présent, je n'ai pas eu une saison, on appelle une saison qui commence en septembre, octobre au théâtre, sans faire du théâtre. Pas une. C'est peut-être, c'est peut-être rare, c'est rare, parce que, j'avais un ami qui était tellement adorable, que tout le monde connaît, on en avait parlé une fois, il m'a dit, pour moi, c'est la même chose, c'était Virelogieux, Henri Virelogieux. Et Henri me disait, moi j'ai joué toutes les saisons, des bonnes, des mauvaises choses, des choses dont je ne m'intéresse pas, des choses qui m'ont passionné, mais j'ai joué toutes les heures. Donc ça, je veux dire, si je ne veux pas avoir l'air prétentieux, c'est parce qu'on m'a sollicité, je n'ai pas couru après les choses, et ça m'a permis d'avoir, ce qui est, à mon avis, le plus important dans notre métier, c'est le choix. Et c'est un luxe, le choix. Parce que quand on est comédien, et qu'on est là, et qu'on attend le téléphone, et puis qu'on se dit, ah, pourvu que je joue là-dedans, quand on se dit, oui, il y a ça, mais il y a quand même ça, dans deux mois, qui est plus intéressant, à tel point de vue, puis j'aurais travaillé avec tel acteur, puis avec tel metteur en scène, c'est un choix, et c'est un luxe. Est-ce qu'avec l'expérience que vous avez, le trac diminue, ou il est toujours aussi fort ? Le quoi ? Le trac. Ah, il ne diminue pas du tout. Il serait même, il serait même encore plus fort. Ah bon, oui. avec qui on a tellement parlé de ça, plus vous allez, surtout elle, mais moi aussi par la suite, plus vous allez en avant dans ce métier, plus vous êtes connu, ou célèbre, ou attendu, et vous avez la responsabilité du spectacle sur les épaules. Quand vous voyez Madame ou Monsieur Hintel en tête d'affiche tout premier, avec tout le monde dessous, mais c'est pour lui ou elle qu'on y va, il ne faut pas décevoir. Et c'est aussi là un jeu, c'est un risque, la pièce ne peut pas... Moi, j'ai joué des pièces... Pardon, excusez-moi. Des pièces auxquelles je croyais parfaitement. Je me suis très souvent trompé dans ce métier.